L'étude ça a coûté à peu près 1,5 million de dollars, et il prend trois ans pour le détenir. Donc maintenant, pour le Nord, ça coûte à peu près 1,2 million de dollars. Donc il y a trois secteurs qu'on fait, secteur Carfou, Grissier, l'autre secteur encore c'est Léogane, Grand Boile, Petit Boile. Ensuite, en bas, Jacques-Mère de Varigo, on a besoin à peu près entre 2,5 et 3 million de dollars pour nous couvrir le secteur sale. Nous avons beaucoup de financement, mais un résultat que nous avons gagné pour l'autre secteur, côté que l'étude est déjà disponible, nous sommes capables d'appliquer aux commandes à cher, donc ce sont les résultats qui sont là. Donc l'étude a fait, l'immobiliser près d'une vingtaine de spécialistes, le plus souvent c'est des spécialistes qui coûtent très cher, donc ce sont des études qui coûtent très cher, donc on a cherché le financement pour nous continuer, resté qu'il y a. Et idéalement, le carbone pour le faire sur tout le territoire national, parce que Haïti, en général, ce pays a les spécifiques. Merci beaucoup d'avoir aimé. Merci beaucoup d'avoir aimé. Apparemment, c'était sur Youtube qui nous a fait, disons, c'était quoi exactement ? Et qui coûtait tout ? Immédiatement après le monde d'ailleurs de aujourd'hui, nous avons recommandé que ce n'est pas une très longue phase de reconstruction, le terrain pour l'étude, ça a été coûté à peu près 1,5 million de dollars. Et il prend trois ans pour le faire. Donc maintenant, pour le Nord, ça coûte à peu près 1,2 million de dollars. Donc il y a trois secteurs qui ont fait. Le secteur Carfou, Grécier, et l'autre secteur encore, c'est Léorgane, Grand Boile, Petit Boile. Ensuite, en bas, Jacques-Mère de Varigo, nous avons besoin à peu près entre 2,5 et 3 millions de dollars pour nous couvrir le secteur Carfou. Nous avons beaucoup besoin de financement, mais le résultat que nous avons gagné pour l'autre secteur, c'est que l'étude est déjà disponible, nous sommes capables d'appliquer aux recommandations. Donc, c'est un résultat qui est là. Donc, étude la faite. L'immobiliser près de vingtaine de spécialistes. Le plus souvent, c'est des spécialistes qui coûtaient très cher. Donc, c'est une étude qui coûtait cher. Donc, l'appliquer financement pour continuer, rester tout de là. Et idéalement, le carbone pour le faire sur tout territoire national, là, parce que Haïti, en général, ce pays a des spécificités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous êtes intérieux, apparemment c'était sur l'étude qui a été faite. Dis-nous, c'était quoi exactement ? Qui cotait tout ? Immédiatement après le mandaire 12 janvier, nous avons recommandé que ce n'est pas une très longue phase de reconstruction. Il était important pour que nous connaisse ce type de sol que nous allons reconstruire. Parce que le 12 janvier, nous avons montré que il y a un quartier qui était affecté, il y a un lot qui n'a pas affecté. Donc, le problème de sol, là, nous avons été joué sérieusement. Donc, si nous n'avons pas de reconstruction, nous ne sommes pas capables de reconstruire vulnérabilément, à reconstruire de la même manière. Donc, il fallait savoir. Et pour savoir, il fallait entamer cette étude de mycosolacisme. objectif-là, c'est étudier les différentes formations géologiques, qui comportement sol ça a eu face à un phénomène cisne éclat, qui cotait que faille passer, qui cotait que nous avons des grissements du terrain, qui cotait que nous avons des zones de sol qui sont liquéfiables. Donc, ce sont des informations qui permettent que nous ingénieurs, ou constructeurs, ou aménageurs, pour faire de bonnes constructions. Si c'est reconstruire, là, pour construire mieux. Reconstruction. C'est là pour aménager une zone qui peut reconstruire, on le dit, mais, règlement, pour nous aménager une zone là. Donc, c'est un outil de base indispensable pour la reconstruction. Et TPTC fait sortir un code du bâtiment. Donc, leur associer le code du bâtiment avec l'étude de mycosolage d'acquis locale, et bien, pratiquement, tout ingénieur géant, il y a des outils de première main pour permettre de faire de meilleures constructions que ça qui était existé avant de gérer des bâtisses. Et mais, qu'ils ont fait étudier, précisément ? Dans un premier temps, l'étude l'a fait sur l'agglomération de Port-au-Prince, qui regroupait les communes de Port-au-Prince, de Pétionville, de Delma, de Cité-Soleil et de Tabard. Le même étude s'en fait tout pour le Cap-Aïtien, lui fait pour la zone de Fort-Liberté et de Wanamette, de Port-de-Paix et Saint-Dieu-Nord. Donc, dans le Grand Nord, ce sont les grandes villes du Grand Nord, parce que nous ne connaissons que les zones nord là, ce sont les zones à risque, c'est ce qui est tout. Donc, nous ont anticipé. Le tout dit, attention, mais on a réussi. Qu'est-ce qu'il y a construit déjà ? Maintenant, quelle situation est-ce qu'il y a ? Maintenant, quelle prévision est-ce qu'on a fait pour être capable de limiter les gâts au cas où le prochain séisme se peut durer ? Ok. Et combien ont-ce qu'on a fait d'études coûtées ? Et pendant combien de temps nous réalisons le travail ? Les micro-zones à Sismec sont études qui coûtent très cher. Parce qu'elles font appel à des spécialistes qui sont très pointus. Nous mobilisons près d'une vingtaine de spécialistes dans différents domaines pour faire études. C'est nous tous qui mettons ensemble pour nous faire. Donc, nous sommes obligés de faire appel à Lyon-Firme au bureau d'études étrangers. C'est le bureau de recherche géologique des minières, le BRGM de la France. Il y a l'expertise là. Et nous associons à deux institutions, Bureau des mines et d'énergie, et le laboratoire national du bâtiment d'Aderroville, sous l'égide du ministère d'ATPDC. Donc, nous mettons peut-être nous ensemble. Nous faisons études là. Donc, le transfert de compétences. Nous montrions qu'il y a tous les gens qui ont fait études. Donc, nous mettons tous les spécialistes en face, spécialistes étrangers. Donc, le transfert de connaissances est fait. Nous commençons autonomes. Nous faisons tout le travail que nous pouvons faire pour nous sans assistance internationale. Donc, ça demande un petit coup au départ. Pour nous découvrir à peu près 80 km², l'étude doit coûter à peu près 1.3 et 1.5 millions de dollars. Et l'étude doit durer 3 ans. Maintenant, pour le Nord, nous dépensons moins parce que l'équipement que nous avons acheté, nous dépensons à peu près 1.2 millions de dollars pour nous faire les 4 grandes villes du Nord. Nous rétélés secteurs de Grissier, Léogane, Petit-Gouave jusqu'à Grand-Gouave, pour qu'ils fêtent, qu'en faut, et secteurs de la plaine du Grun-de-Sarc, Quadebouquet pour nous couvrir, et secteurs de Maligo et de Jacmel. Nous faisons à peu près entre 2.5 et 3 millions de dollars pour nous couvrir le reste secteur. Mais si nous sommes capables d'une financement pour nous couvrir tout territoire, c'est un bon bagage parce que nous avons meilleure connaissance des gens, nous connaissons exactement ce que nous faisons et ce sont des outils que nous avons à disposition pour qu'il y ait mieux construit le bâtiment. pour qu'il y ait mieux.